Le temps est venu pour la période de questions, député de Thomas Cameron Cochrane. Merci. Je pose la question au Premier ministre. Hier, la Soliciteur générale a déclaré que le président du Conseil avait tort. La Soliciteur générale a déclaré, je cite, « Les conseils de l'ordre de police ont fait quelque chose qui est inadéquat et inapproprié et s'est résigné. » Est-ce que le Premier ministre est d'accord qu'un président d'un conseil de force de l'ordre fasse une campagne pour le Parti conservateur? Léleur parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Quand nous arrivons vers la fin de cette session, je comprends que le Parti néo-démocrate ne voulait pas parler de l'économie parce qu'ils ont vu les changements et ont relancé l'économie ontarienne, sans parler des investissements dans les soins de santé ou dans les soins de longue durée, parce que nous avons énormément investi dans ces soins. En fait, la réalité est que les Ontoriens ont élu un parti conservateur qui est fort et stable depuis 2018. Et ils savent aussi, afin de continuer avec le progrès que nous avons accompli pendant les quatre dernières années, la seule chose à faire, c'est de continuer à élire un gouvernement majoritaire le 2 juin. Complémentaire, merci, M. le Président, par cette réponse, le leader ne voulait pas répondre à ma question. En 2008, le Premier ministre a élu un donneur dans le Conseil des services de police régionale. Il est aujourd'hui le Président et le Premier ministre l'a renommé, renominé en fait, dans ce Conseil. Il a aussi participé à un événement de campagne avec le Premier ministre et il n'est pas juste qu'un Président de faire cela et de faire une campagne avec le Premier ministre. Est-ce que la Soliciteur générale est aussi en accord que cela n'est pas approprié et quelles sont les actions qu'elle va faire afin de remédier à la situation? Soliciteur générale, merci, M. le Président. Je pense, pour clarifier la situation, il faut réviser les procédures pour ceux qui veulent desservir dans ces agences, dans ces commissions et ces conseils dans la province d'Ontario. Bien sûr, ils doivent, ils et elles doivent soumettre leurs intérêts, leurs demandes. Ensuite, il y a une vérification des antécédents. Il y a plusieurs autres procédures à suivre. Et aussi, il y a un comité permanent des organismes gouvernementaux qui a l'opportunité d'étudier ces nominés et ces personnes qui sont intéressées à ces positions. Cette opportunité s'est présentée à deux fois pour cette personne et c'est frustrant que ceux qui veulent desservir le public sont automatiquement considérés par le député comme inadéquat s'ils appuient le Premier ministre et qu'ils doivent être automatiquement disqualifiés. En fait, il y a plusieurs personnes qui appuient le Premier ministre de l'Ontario et ils ont le droit d'être élus dans ces postes. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je n'ai pas entendu la solitaire générale. À l'ordre. Quoi démarre la pendule ? Complémentaire final. Merci, M. le Président. J'apprécie cette réponse de la solliciteur générale parce qu'en 2018, nous avons appelé le monsieur afin de se présenter, mais le parti conservateur n'a pas permis cela. Et aujourd'hui, ce parti continue à faire des campagnes avec lui pendant qu'il a été nommé au Conseil et les services de force de l'ordre sont différents. Il faut avoir une séparation entre la politique et la surveillance des civils sur les forces de l'ordre. Et il était injuste et incorrect pour le député de Peterborough. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous n'avons pas une politique noir sur blanc et on doit apprendre de cela suite à des photos qui sont devenues disponibles. Donc, c'est cela que je voulais énoncer. Énoncer. Leader parlementaire du gouvernement. C'est un peu bizarre que le député a fait des recherches sur des photographes afin de trouver cette réponse. Comment est-ce qu'on va pouvoir bâtir l'économie de l'Ontario? Parce que c'est la raison pour laquelle ils sont tellement déçus lorsqu'ils apprennent que les emplois retournent, reviennent dans la Provence. Nous l'avons fait depuis 2018 lorsque nous avons été élus. Nous nous sommes engagés à relancer l'économie suite aux échecs du gouvernement libéral et aux partis néo-démocrates. Il y avait tellement de formalités administratives dans la Provence d'Ontario, dans d'autres territoires de compétences. Deux fois plus de formalités. Nous avons commencé à les éliminer. Nous avons adopté des politiques afin de ramener ces emplois en Ontario. Le travail n'est pas accompli et les gens en Ontario le savent. Ils savent que la seule manière de continuer ce que nous avons commencé depuis 2018 afin de s'asseoir que l'économie va continuer à sa croûte est d'éluer un gouvernement majoritaire le 2 juin 2022. Prochaine question, députée de Brentford East. Ma question se pose à la ministre de la Santé hier. Elle a admis que le gouvernement conservateur ne se soucie pas de la santé de mes commettants. Elle ne se soucie pas des 700 000 personnes qui résident à Brentford et que ces personnes ne méritent pas un hôpital. Brampton aurait dû recevoir cet hôpital dix ans de cela. Et aujourd'hui, Brampton a besoin d'un troisième hôpital. Est-ce que la ministre de la Santé va admettre qu'elle avait tort et que la région de Brampton a une nécessité de deux hôpitaux? Et est-ce qu'elle va s'engager à accomplir cette mission aujourd'hui? Merci, M. le Président. Merci pour la question. Je suis heureuse de parler de Brampton parce que ce gouvernement va faire la bonne chose pour Brampton. Nous voulons bâtir un système de santé qui est beaucoup plus résilient. Donc, l'Ontario a investi 21 millions de dollars afin d'élargir l'hôpital William. Il y a eu un investissement afin de transformer Peel Memorial et d'élargir les soins dans cet hôpital. Donc, cela permettra aux familles locales de recevoir des soins de qualité qui sont tellement nécessaires dans leur région. Pendant des décennies, le gouvernement libéral, appuyé par le Parti néo-démocrate, cette coalition, ce gouvernement précédent, a les a tolérés. Cependant, ce gouvernement va agir différemment. Complémentaire, Windsor est une ville de plus de 200 000 personnes. Cette ville a deux hôpitaux. Hamilton a 600 000 personnes et il y a trois hôpitaux. Mississauga a plus de 800 000 personnes et il y a trois hôpitaux dans cette région. Je veux demander à la ministre de me nommer une autre ville au Canada qui a plus de 700 000 personnes et seulement un seul hôpital. Brampton est la seule ville dans le pays en entier qui a été abandonnée de cette manière. Et le gouvernement conservateur a permis cela. De plus, il dénie que nos commettants méritent mieux. Ils méritent mieux et nous allons continuer à lutter pour leurs biens. Est-ce que le Parti conservateur et la ministre vont admettre qu'ils avaient tort et que les commettants à Brampton méritent un autre hôpital afin de recevoir de bons soins? Merci, M. le Président. Merci pour la question. C'est un plaisir de parler des bonnes choses qu'on a accomplies à Brampton. Le gouvernement a annoncé 18 millions de dollars dans notre plan pour l'expansion de cette zone et aujourd'hui, le gouvernement va bâtir, suite à cet investissement, un autre 18 millions de dollars pour un département d'urgence 24 heures sur 24 et dans les soins aux aînés, la santé mentale pour les patients et leurs familles à Brampton. C'est cela que nous voulons voir. Afin de s'assurer que les commettants reçoivent des soins qu'ils méritent, je vais citer le président du système de santé à Osler et le futur des soins demeure dans notre communauté. Osler est engagé afin de bâtir un hôpital et un système innovatif qui va assurer des soins de qualité pour les gens, pour des générations à venir. Je sais que notre gouvernement va accomplir cela pour les commettants à Brampton. Complémentaire final. Je repose la question à la ministre. La ministre de la Santé a eu l'audace de dire que les résidents à Brampton ne méritent pas un autre hôpital. Est-ce que cela signifie que les députés conservateurs ne vont pas défendre l'objectif de trois hôpitaux à Brampton? Parce que s'ils le faisaient, ils auraient dû entendre les difficultés des gens et leur cri d'appel, le fait que ces gens continuent à être traités dans les médecines de corridor, les temps d'attente continuent à augmenter deux fois plus. Est-ce que la ministre de la Santé conservatrice continue à croire que Brampton ne mérite pas trois hôpitaux? Merci pour la question. Merci aux députés. La ministre de la Santé a accompli un travail assidu en se focalisant là où il faut élargir les soins de santé. C'est la raison pour laquelle nous avons accompli tout cela à Brampton. Nous avons accompli plusieurs choses et le maire de Brampton a dit que nous faisons la bonne chose six fois plus que le projet qui était planifié quelques années de cela. Ce gouvernement va améliorer tous les travails et les services qui peuvent être fournis à Brampton. Merci de la défense des députés de Brampton Est, qui a accompli aussi un travail excellent pour ces cométants. Merci beaucoup. À l'ordre. À l'ordre. Député du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Ministre des industries, du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, à l'ordre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Monsieur le Président, député de London West, merci Monsieur le Président, je pose la question au leader parlementaire du gouvernement. Six semaines de cela, le projet de loi 88 a été renvoyé au comité permanent de la justice sans avoir débattu dans cette chambre. Le projet de loi a été proposé pour reconnaître les membres de la famille à Londres qui ont été tués suite à une attaque islamophobe. Et ce projet de loi défend les communautés musulmanes afin d'adopter des actions concrètes contre l'islamophobie. Il y a seulement quelques jours restants avant la fin de ce parlement. Quant à ce que cette loi pour ses familles à Londres va être adoptée avant l'élection, le leader parlementaire du gouvernement. Réponse? Merci. Comme je l'ai mentionné à la députée de l'opposition, nous croyons qu'il faut travailler sur le projet de loi afin de le renforcer. Bien sûr, c'était une tragédie et il y a un énorme travail à accomplir afin de s'assurer, de les honorer, de les respecter et de travailler non seulement pour lutter contre l'islamophobie, mais aussi contre toute forme de discrimination. Le projet de loi doit être renforcé et actuellement, sa réaction n'est pas à un point optimiste final. Donc, le ministre travaille sur ce projet afin de renforcer le projet de loi. Bien sûr, il y aura de nouveaux députés en chambre après l'élection et le travail n'est pas fini. Après le 2 juin, ils vont s'assurer que ce projet de loi sera assez fort et puissant pour répondre aux besoins des commettants. Complémentaire, le leader parlementaire du gouvernement a dit que le projet de loi ne va pas être adopté avant la fin. Ce projet de loi attaque l'islamophobie, la suprématie des Blancs et d'autres formes de discrimination. Des milliers de courriels ont été envoyés aux leaders et nous devons apprendre des tragédies et travailler ensemble afin d'empêcher plus de décès. Les musulmans dans le monde observent le mois de Ramadan et le député peut faire des changements systématiques afin d'adresser le problème de racisme et d'islamophobie. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à cette Assemblée aujourd'hui afin que ce projet soit débattu et afin qu'il devienne une loi officielle en Ontario? Réponse, le leader parlementaire du gouvernement. Peut-être que la députée veut adopter un projet de loi qui n'est pas... Aussi bon pour les commettants. Nous voulons adopter un projet de loi qui est juste et adéquat pour les commettants. Et le ministre travaille avec les parties prenantes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la députée présume qu'après le 2 juin, nous allons arrêter de parler du racisme. Je sais que de notre côté, nous n'allons pas arrêter de parler de cela, mais nous n'allons pas permettre un projet de loi qui ne répond pas aux besoins des commettants et des collectivités. Nous allons nous assurer que nous pouvons continuer à travailler avec les parties prenantes. Et lorsque ce projet de loi retourne en débat, il répondra aux besoins des gens et nous serons fiers de ce projet de loi. Prochaine question. Député de Mississauga, Aaron Melne. Merci, Monsieur le Président. Je pose la question au ministre associé des Transports. Pendant des années, les résidents à Mississauga ont supplié d'être mieux connectés aux transports en commun afin de se rendre là où ils doivent se rendre. C'est l' raison pour laquelle j'étais tellement fier lorsque le gouvernement a parlé de l'expansion des transports en commun et de la ligne qui va connecter nos collectivités. Pendant quatre ans, le député Stephen Deluca était le ministre des Transports et il n'y a eu aucun changement. Le gouvernement de Wayne et Deluca n'ont rien fait. Ils n'ont pas rendu la situation plus facile en termes de transports en commun pour mes commettants. Ce gouvernement va agir pour ces gens. Est-ce que le ministre associé des Transports va parler de cela par rapport à l'expansion de la ligne Eglinton? Merci pour la question. Député de Mississauga, Aaron Melne. Je suis fier de dire que tantôt cette semaine, nous avons débuté l'expansion de la ligne Eglinton qui va fournir un transport en commun qui est fiable, rapide, aux commettants à Mississauga. La ligne va soutenir plusieurs emplois pendant des années à venir et attirer plus de 30 000 utilisations quotidiennes. Il y a une expansion de la rue Eglinton jusqu'à Scarborough et cela représente une expansion incroyable depuis des années. Pendant plusieurs années, la coalition des députés libéraux et néo-démocrates n'a rien fait. Notre gouvernement va changer cela parce qu'après des décennies d'inaction, nous allons le faire. Complémentaire final, merci au ministre associé pour la réponse et cette annonce incroyable pour les gens dans cette zone. Cette expansion va faciliter la tâche pour les gens qui utilisent le transport en commun à Toronto en aidant aux déplacements plus rapides. Les familles peuvent dépenser leur énergie avec leurs proches. En début de cela, les libéraux et les néo-démocrates ont plusieurs fois voté contre nos plans historiques par rapport au système de transport en commun. La chef de l'opposition officielle et Stephen Deluca ne se sont pas engagés à nous appuyer dans nos plans. Est-ce que le ministre associé peut expliquer comment cet investissement historique va bénéficier aux gens en Ontario et le risque de se produire si nous n'avançons pas vers la bonne voie? C'est une bonne question parce que les libéraux et les néo-démocrates ont voté contre cette loi pour la construction de systèmes de transport en commun plus rapide. En d'autres mots, ils ont dit non pour réduire les taux d'impasse, non à réduire les taux d'émission, non pour les commettants de Tobicoc. Ils ont voté contre les quatre projets de loi par rapport au système de transport en commun. Et eux, nous n'avons rien entendu de leurs plans pour améliorer les transports en commun. Peut-être que cela ne les intéresse pas, Stephen Deluca a créé des ponts inadéquats et ils ne peuvent pas bâtir des systèmes et améliorer le système de transport commun. Nous allons dire oui aux communautés, oui à réduire les taux d'émission, oui à réduire les impasses. Nous allons appuyer les gens afin de se déplacer d'un point A à un point B. Question suivante. Monsieur le Président, bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le centre de santé Sulek Midian a un établissement de soins de longue durée de 20 lits. Si vous habitez à Kewitney, l'attente est de 3 à 5 ans. La pénurie de lits de soins de longue durée oblige nos aînés à aller très loin, jusqu'à Thunder Bay, à Fort Francis. C'est quand même très loin de chez nous. Pour les gens à Toronto, c'est comme si on a envoyé un aîné à Sudbury ou à Ottawa. C'est très loin de chez eux et cela les isole, cela les coupe de leurs familles, de leurs langues et de leur mode de vie. Monsieur le Président, cet établissement demande depuis des années ces lits de soins de longue durée. Je sais que ce gouvernement s'est écouté, mais quand est-ce que ce gouvernement va nous entendre ? Lits de parlementaires. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question du député honorable. J'ai déjà approuvé une affectation de 76 nouveaux lits à cet endroit. Question complémentaire. Monsieur le Président, le ratio des soins de longue durée à Quint-Nuin est d'un lit pour 1500 personnes. Le ministre vient d'annoncer qu'il a approuvé des lits. Les paroles sont très jolies, mais on a besoin d'actes. Car avec ces lits, ce sera un lit pour 300 personnes. C'est pour cela que je réitère, j'ai réitère la promesse électorale d'un établissement de 676 lits à Silicote. Ça n'a pas bougé d'un yotat. J'ai l'impression que la population locale n'a rien même entendu de cette annonce. Quand est-ce que le gouvernement va tenir la promesse d'élargir cet établissement ? Ministre des soins de longue durée, l'affectation est déjà faite, mais il a raison de dire que les soins de longue durée dans le nord de la province ont été écartés par le gouvernement précédent et par les néo-démocrates aussi lorsqu'ils avaient l'équilibre de pouvoir. Pour parer au plus pressé, il fallait faire des changements majeurs. J'ai affecté 46 lits à Algoma Manitoulin, 96 lits pour autochtones, 37 lits et 59 rénovations. Conorra Reuny River, 64 lits à Conorra, 96 modernisés. D'autres lits à Muskegawak Bay James, 32 à Thunder Bay, 96. Et comme il en a parlé, il a parlé de Sudbury, 92 nouveaux lits et 644 lits modernisés à Sudbury et à Nickel Belt. Nous modernisons 642 lits dans des établissements à flambant neuf. Député de York Centre, ma question s'adresse à la solliciteur générale. Depuis quatre ans, le gouvernement s'attaque à nos droits démocrates. Il a obligé les entreprises à utiliser les sauts grands politiques. Il est de plus en plus difficile de rendre des comptes devant les tribunaux. Il a adopté l'article 33, la clause non-obstant, car les gens s'inquiétaient que la réforme électorale allait bénéficier au gouvernement. Le nouveau projet de loi est encore une attaque contre la démocratie. L'article 9 habilite le registreur des véhicules de suspendre les permis. Il nie la présomption d'innocence. Est-ce que la solliciteur générale va respecter la charte et ne pas renvoyer le projet de loi 100 pour la sanction royale ? Merci, Monsieur le Président. Lorsque le député aura l'occasion de passer en revue les débats sur le projet de loi 100, il verra que c'est très ciblé. Il s'agit de protéger nos pages frontaliers et internationaux afin que l'Ontario puisse continuer d'être un véritable leader, un véritable moteur économique du pays. Nous avons fait des investissements inédits grâce à Solantis à Windsor, avec les fabricants de voitures à Oakville, à Woodstock. Le volume de travail que nous effectuons pour montrer à la communauté internationale que c'est un endroit propice aux affaires et que nous voulons qu'ils investissent en Ontario. Eh bien, c'est la raison profonde du projet de loi 100. Envoyer un message 100 que l'Ontario est ouvert aux affaires. Investissez en Ontario et le gouvernement vous défendra. Question complémentaire, Monsieur le Président, le droit à la liberté est enterriné dans l'article 7 de la Charte. La présomption d'innocence, l'un des droits les plus sacrés de la démocratie, découle de l'article 7, et le droit à la liberté, malgré ce que dit la solliciteur générale. La note explicative du projet de loi 100, telle que rédigée par le Conseil, dit que l'article habilite le registrateur à faire des ordonnances pour suspendre le permis sans audience. Le projet de loi 100 dit expressément qu'il n'y a pas de procédure. Le gouvernement peut condamner et pénaliser les Ontariens sans procès. C'est encore une attaque contre nos droits démocratiques. Voici ma question. Est-ce qu'elle va respecter notre démocratie ? Est-ce qu'elle va refuser d'envoyer le projet de loi pour la sanction ? Je pense que tout le monde a compris que l'Ontario a une longue et fière histoire de permettre aux uns et aux autres de manifester et de s'exprimer dans des forums publics. Donc, lorsqu'on dit dans le projet de loi 100, eh bien, de manière très ciblée, il s'agit de protéger les passages frontaliers afin de laisser ouvert les voies du commerce. En peu de temps, six jours seulement à Windsor, cela a un impact sur des centaines de travailleurs, des centaines d'entreprises qui devaient réduire leur production, voire la cesser tout simplement. Le projet de loi, de manière très ciblée, vise à ce que cela ne se reproduise jamais plus dans cette province. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Monsieur le Président, lorsque le gouvernement est entré en fonction, nous nous sommes aperçus de l'étendue de l'abandon sur les anciens gouvernements. Entre 2011 et 2018, les gouvernements, les libéraux appuyés par les néo-démocrates ont seulement construit 600 nouveaux lits dans l'ensemble de la province. C'est une hausse de 0,8 %, alors que la population de plus de 75 ans s'est accrue de 20 %. Monsieur le Président, ce sont 611 lits pour 176 000 personnes. Je sais que mes électeurs et tous les Ontariens comptent sur nous pour réparer le système des soins de longue durée dans la province. Notre gouvernement s'est engagé à construire 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée dans la province et en prévoyant des milliers de plus. Est-ce que vous voulez bien nous dire quand, où et quand ces lits seront construits et ouverts ? Député de Burlington. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette excellente question de la part du député de Don Vallée-Nord. Le député a raison. L'historique de l'ancien gouvernement est une longue histoire de négligence et de très longue liste d'attente pour les aînés qui attendent les lits de soins de longue durée. Le gouvernement a agi tout de suite pour régler le problème. Ce mois-ci, nous avons annoncé des projets à Etobico à North York, qui va ouvrir de nouveaux lits et en moderniser d'autres. Don Lupa recevra 22 lits pour la communauté slovenne, donnant lieu à l'ouverture d'une maison modernisée. Avec 58, Eaton Vale va ajouter des lits de soins de longue durée. Et le projet de l'hôpital général de North York verra 384 aînés qui vont recevoir un nouveau lieu de résidence. Cela veut dire des milliers de nouveaux lits et 23 000 lits modernisés prochainement. Merci, M. le Président, et merci au nom de Pierre, et merci à la députée pour sa réponse. Ces nouveaux lits vont aider nos aînés à vivre dans le confort, dans leur localité. Mais, M. le Président, les Ontariens nous ont dit, partout dans la province, qu'il faut satisfaire aux besoins culturels des personnes âgées pour s'occuper de leur bien-être. Au mois de mars, j'ai été ravi de me joindre au ministre lorsqu'il a annoncé 256 lits modernisés dans le projet Halkroms. C'est des soins appropriés pour la communauté arménienne, dans ma circonscription de Don Valley Nord et dans toute la ville de Toronto. Est-ce que le ministre veut bien nous dire quoi d'autre fait le gouvernement pour satisfaire aux besoins culturels des personnes âgées dans nos établissements de soins de longue durée ? Merci. Réponse du député de Oakville, North Burlington. Et merci aux députés pour la question. Grâce au travail de nos députés conservateurs, le gouvernement a fait une priorité de la création de soins culturellement sensibles. Par exemple, à Oakville, une maison pour la communauté chinoise grâce au travail de Markham. Il y a le Buong Nanak, le centre et INIS pour la communauté sud-asiatique grâce au travail de nos députés à Brampton. Il y a aussi les deux nouveaux établissements de soins de longue durée, avec 640 nouveaux lits approuvés à Oakville, North Burlington, qui fournira, elle aussi, des soins culturellement sensibles pour la communauté sociétique. Et aussi, Villa Colombo, 256 lits modernisés pour la communauté italienne grâce au travail du député de Eglinton-Lawrence. Et bien entendu, des centaines de lits que nous ont affectés aux communautés francophones dans toute la province, grâce au travail de la ministre des Affaires francophones et aux députés de Mississauga Centre. Nos gouvernements comprend le besoin de satisfaire aux besoins culturels des aînés, et c'est ce que nous faisons. Merci. Merci. Nouvelle question. Merci. Vous vous rappelez que l'année dernière, l'université laurentienne a déclaré des infolvabilités avec beaucoup de pertes d'emploi. Ils ont éliminé 36% de leurs programmes, dont des programmes de français. Cela a un impact sur 932 étudiants, une coute très dure pour la localité. Dans le rapport, a dit le ministère des Collèges et des Universités, qui est le ministère hiérarchique pour surveiller la santé financière de ces établissements pour son grand. On n'a pas agi en temps opportun pour répondre à la détérioration de sa condition financière. Est-ce que le Premier ministre est d'accord que le gouvernement n'ait pas intervenu pour aider notre communauté dans le cadre, pour la protéger contre ces difficultés ? Merci. Je remercie le député de la question et je remercie la vérificatrice pour ce rapport préliminaire. Et nous avons un devoir. Le rapport définitif, ma priorité a toujours été de veiller à ce que les établissements et les étudiants reçoivent un enseignement de qualité mondiale. Lorsque l'Université Laurentienne a décidé de demander la liquidation, nous avons tout fait pour permettre aux étudiants de pouvoir poursuivre les étudiants. Nous avons également nommé cinq nouveaux membres au Conseil afin de créer des pistes, des solutions en matière des prêts et des créances. Chaque action du gouvernement que nous avons prise et que nous continuons de prendre va correspondre aux intérêts des étudiants. Député de Nickel Belt, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, ma localité a subi 14 mois de difficultés et du fait de cette procédure à l'Université Laurentienne. Est-ce que la ministre acceptera d'agir de manière proactive telle que recommandée par la vérificatrice générale afin que l'Université Laurentienne ne continue pas sous cette procédure d'insolvabilité ? La vérificatrice dit qu'il y a un certain nombre de principes qu'il faut défendre dans la fonction publique. Transparence, redoubabilité et l'intérêt public. Donc cette procédure, cette protection par le tribunal est un choix nocif pour les entités publiques. L'Université Laurentienne n'aurait jamais dû avoir recours à cette procédure. Elle a trop longtemps duré et il faut y mettre fin tout de suite. Le gouvernement peut et doit sortir l'Université de cette procédure avant le 31 mai. La ministre sait que ce n'est pas la procédure indiquée. Est-ce qu'elle veut bien y mettre fin ? Tout de suite, ministre des Collèges et des Universités. Merci, Monsieur le Président, merci pour la question. En tant que ministre, alors que nous approchons de la fin, nous approchons de la fin de l'année scolaire, je souhaite aux élèves bonne chance aux examens. J'ai trois filles qui souffrent le stress des examens. Comme l'a dit la vérificatrice, il s'agit d'un établissement autonome qui s'occupe de ces affaires. Le ministère travaille de concert avec l'université, mais les décisions concernant les effectifs et les programmes sont à la seule discrétion de l'université et de ses conseillers. Et la procédure est toujours en cours. Il serait inapproprié pour moi de dire davantage. Je remercie la vérificatrice de son rapport préliminaire et nous nous réjouissons de la coopération future. Question suivante, députée d'Ottawa-Vanier. Monsieur le Président, depuis 25 ans, les francophones de l'Ontario ont construit et gouverné un système d'éducation avec des taux élevés de réussite et des inscriptions toujours en croissance. Pourtant, l'appui du gouvernement n'a pas suivi le rythme et une pénurie chronique d'enseignants menace la viabilité du système. En plus, Monsieur le Président, il y a un mépris envers la gouvernance des conseils scolaires. Que ce soit en contournant l'économie des conseils scolaires de langue française dans la prestation de l'apprentissage en ligne ou en retardant la mise en œuvre des mesures urgentes identifiées par le groupe de travail sur la pénurie d'enseignants de langue française, ce gouvernement laisse tomber l'éducation francophone. Le ministre écoutera-t-il son propre groupe de travail et les éducateurs francophones s'engagera-t-il aujourd'hui à mettre en œuvre immédiatement toutes les recommandations du rapport sur la pénurie d'enseignants. Le ministre de l'Éducation, je remercie la députée de sa question. Oui, il est vrai qu'il y a une explosion d'admissions dans les programmes de langue française et c'est un résultat absolument formidable. Nous l'appuyons grâce à par le biais d'investissements. Nous avons acclu de 37 millions de dollars. Les investissements, c'est le niveau le plus élevé dans l'histoire de la province et monsieur le président, pour répondre à la question, le député sait que c'est un enjeu national depuis plus de 15 ans et il est dommage que l'ancien gouvernement libéral n'a pas eu la clairvoyance de réunir les syndicats, les facultats d'éducation et les autres acteurs pour développer un projet comme le nôtre gouvernement, un projet de 12,5 millions de dollars pour inciter au recrutement des pays francophones. Je suis fier que ce groupe de travail et cette initiative aient produit des éducateurs de partout dans le monde qui travaillent dans les écoles de la province. Nous allons continuer de satisfaire aux besoins, aux priorités de l'enseignement français dans cette province. Monsieur le président, le Parti libéral n'a pas nuit à l'éducation française de la même façon que le gouvernement conservateur l'a fait dans le dernier mandat. Le ministre ne fait également que choisir les recommandations du groupe de travail qui lui conviennent. Pourquoi refuse-t-il de travailler avec les universités francophones de l'Ontario pour créer davantage de place pour la formation des enseignants? Il faut souligner que le gouvernement a permis à la deuxième plus grande faculté d'éducation bilingue de couper dans son programme sous le prétexte d'une crise d'insolvabilité que la vérificatrice générale a qualifiée de non-accidentelle. Récemment, alors qu'il s'engageait à réformer l'Ordre des enseignants de l'Ontario pour mieux servir les Ontariens, le ministre a réduit la représentation des francophones. Aujourd'hui, pas un seul membre du Conseil de l'Ordre n'a une connaissance pratique des conseils scolaires de langue française en Ontario. Ma question est, le ministre fera-t-il preuve de respect à l'égard des franco-ontariens et des conseils scolaires de langue française en rétablissant une représentation compétente et équitable des francophones au sein de l'Ordre. Nous partageons la conviction de la députée. Il faut continuer de recruter des éducateurs. C'est un défi qui était en amont de notre entrée en fonction. Je suis fier que sous la direction de la ministre des Affaires francophones, grâce à elle, il y a maintenant deux universités indépendantes pour la communauté francophone, par la communauté francophone. C'est un progrès important. Et dans nos écoles secondaires, nous avons augmenté les investissements et nous avons recruté encore d'éducateurs de langue française. Nous recrutons carrément d'autres pays de la francophonie, des éducateurs même de France, qui travaillent grâce à ce partenariat. Il y a encore du travail à faire. Avec la ministre des Affaires francophones et avec le Premier ministre, nous allons continuer d'oeuvrer afin de préserver la culture et la langue des francophones et au niveau des programmes des écoles de toute la province. Question suivante. Député de Flamborough-Glenbrooke. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Nous savons tous et toutes qu'Ontario est confronté à une crise du logement à cause d'une grande pénurie de logements. La crise de l'offre affecte tous les Ontariens, où qu'ils vivent ou quel que soit leur budget. Mais notre gouvernement a fait des progrès énormes pour construire plus de logements pour les Ontariens qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Mais malheureusement, les députés d'en face ont du mal à comprendre l'offre et la demande. Donc, est-ce que la ministre veut bien nous dire comment la construction d'un nouveau logement va aider les Ontariens qui rêvent d'être des primo-accédants ? Merci à la députée de sa très grande défense, de son très grand travail sur la question du logement. Le gouvernement déploie toutes les ressources à sa disposition pour construire des logements de tous types et de toutes les tailles. J'ai fait une annonce avec le maire de Vaughan que nous allons débloquer des terrains excédentaires. Un fournisseur de logements semble lucratif tout auprès des services et des transports publics. C'est un projet absolument remarquable. Nous n'allons pas non plus rester les bras croisés vis-à-vis des terrains excédentaires. Nous allons poursuivre les priorités du public, comme avant. Nous débloquons également 1,2 milliard de dollars pour la communauté et pour nos partenaires communautaires et autochtones pour construire des logements de soutien dans tous les coins de la province. Je me réjouis d'entendre la question car j'ai beaucoup de choses à dire. Merci, M. le Président. Nous avons tout hâte d'entendre vos réponses. Notre rendement continue de faire des investissements historiques dans le logement et dans l'itinérance. Les programmes sont plus durables et plus efficaces pour le long terme. Nous veillons à ce que chaque dollar du contribuable soit utilisé à bon escient et contrairement au gâchis de l'ancien gouvernement. L'un des piliers, c'est s'attaquer à l'itinérance. Donc, au ministre du Logement, comment est-ce que le ministre et notre gouvernement travaillent à mettre en place des programmes pour l'itinérance et la construction de logements? Notre gouvernement cherche à augmenter l'offre du logement. Ça m'intéresserait de savoir comment les députés de l'opposition votent sur le projet 109. Depuis l'an... À chaque fois que nous proposons des programmes progressistes et efficaces pour construire des maisons, les députés de l'opposition les rejettent. Il faut une coopération de tous les échelons du gouvernement. Il faut une vision à long terme. Mais l'opposition officielle et le Parti libéral auront l'occasion de défendre cette vision, de défendre ce couple et qui veut réaliser le rêve d'être des premiers acheteurs de maisons. J'ai hâte de passer à la mise en voie sur ces mesures dans quelques minutes. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je me suis levé à plusieurs fois ici à la Chambre pour demander le soutien du gouvernement provincial vis-à-vis des inondations à York, South, Sud-Ouest. Les propriétaires de maisons sont consternés par l'inaction du gouvernement. Hier encore, l'inondation des sous-sols et la consternation, la détresse émotionnelle qui en résulte. J'ai même souligné ces questions dans une lettre au ministre de l'Environnement. Quels sont les projets d'atténuation des inondations ? Eh bien, il n'y en a pas. Cela ne règle en rien le problème des inondations. Quand est-ce que ce gouvernement va se joindre aux partenaires municipaux et fédéraux pour mettre en place un véritable programme d'atténuation des inondations dont les résidents de masse de construction ont urgentement besoin ? Merci au Président. Merci aux députés pour la question. Question importante. Nous comprenons. Nous savons que le changement climatique a un impact absolument alarmant. Je viens d'une localité au bord du lac Ontario et je sais que c'est une question très importante. C'est pour cela que notre gouvernement est le premier dans l'histoire de la province à lancer une évaluation de l'impact du changement climatique en travaillant avec les autres échelons. et le maire Tory de Toronto m'a rejoint pour évoquer les investissements stratégiques à long terme. Il y a une différence fondamentale entre les députés en face et nous. Nous savons qu'il faut planifier pour la croissance. Il faut faire les investissements nécessaires à la mise en place de résilience, de projets à long terme et j'en dirai davantage dans ma réponse à la question complémentaire. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Je n'ai pas encore eu de réponse de la part du ministère de l'Environnement concernant la lettre de vendredi sur les inondations et les résidents ont reçu une réponse sur un problème de qualité de l'air. Ces résidents étaient très déçus de la réponse. Les résidents m'ont dit très clairement que les efforts de réduction d'inondations semblent être mal planifiés et manquent d'investissement. L'autorité de conservation de Toronto a identifié la pleine inondable comme l'une des plaines inondables les plus à risque et pourtant le gouvernement n'a pas affecté les investissements nécessaires. Les communautés ont besoin de soutien financier et ne savent pas pourquoi les victimes des inondations ne sont pas traitées de manière équitable par ce gouvernement. et donc moi, j'aimerais bien recevoir une réponse. Quand est-ce qu'ils vont recevoir une réponse ? Quand est-ce qu'ils vont recevoir l'attention qu'ils méritent de la part de ce gouvernement ? Merci aux députés d'emphase. Ce serait bien d'en parler après. Le changement climatique et les événements liés au changement climatique ne traitent pas tous les intérêts de manière équitable. C'est pour cela que nous avons lancé ce programme. Il a également parlé de la pollution de l'air. Il y a des représentants du ministère du ministère des Transports qui ont mis en place des règlements très stricts concernant le soufra alors que les gouvernements précédents n'ont rien fait. Sous le leadership de Bob Bailey, nous avons travaillé avec les Premières Nations. Nous avons lancé une évaluation de l'impact du changement climatique avec le maire Tari. et il l'apprécie énormément. Le conseiller McKelvey s'est joint à nous et il nous a félicités de notre vision à long terme. C'est ça la différence entre la coalition libère néo-démocrate et le gouvernement conservateur stable et fort. Nous prévoyons la croissance, nous lançons des investissements, nous lançons une évaluation de l'impact du changement climatique et nous n'allons pas arrêter. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement cette semaine. ils n'ont donné aucun agenda à l'anté envoyé aux députés. Certains projets de loi vont passer aux mises aux voies, mais ce n'est pas un processus démocratique. Hier, il y a eu un débat. Après quelques heures, nous avons vu qu'il y avait le député de Chatham-Limington est resté pour faire part au débat. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que les affaires vont continuer après la semaine de constitution et est-ce qu'il compte nous en aviser ? Le leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. J'ai été claire, je pense que c'était il y a trois semaines, j'ai déposé une motion, j'ai déclaré qu'il y aurait des séances de nuit à l'avenir et je l'ai dit que nous le ferons pour parler des mesures législatives du gouvernement. Les députés des deux côtés étaient présents, il y a eu des discours des députés d'en face et d'ailleurs le député de Chatham-Limington a fait un discours, je n'étais pas d'accord avec lui, mais il a eu son discours. J'ai pour obligation de faire des agendas mais je ne peux pas également faire le travail du nouveau parti bleu. Ils ne peuvent même pas faire un horaire pour leur temps alors comment est-ce que le gouvernement peut s'attendre à avoir ce type de parti au pouvoir ? Je fais de mon mieux, on peut vous aider, si vous avez besoin de faire des horaires, il n'y a pas de problème mais on s'attend à ce que les députés se présentent en chambre pour faire des débats. Alors je ne comprends pas pourquoi la députée ne peut pas le faire. Je rappelle aux députés qu'on ne peut pas faire référence à l'absence d'autres députés. La députée de Cambridge complémentaire, en février, le gouvernement a réécrit la loi pour retarder le dépôt du budget de 2022 à de deux mois. Ce budget fait partie intégrante des responsables du gouvernement, Monsieur le Président. Il est important que les ontariens savent comment leur argent est dépensé. ils ont réalisé des dépenses colossales beaucoup plus que l'ancien gouvernement libéral. Je ne vois aucune mesure législative ici prise en place. Comment est-ce que le gouvernement souhaite déposer son budget avant les nouvelles élections ? Compte-t-il le faire, oui ou non ? La réponse ? Le ministre des Finances. Pour questionner ou pour répondre ? Merci à la députée pour sa question par votre entremise. Et je peux vous dire que le leader parlementaire a souvent raison. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais vous dire que c'était un honneur et un privilège pour ma part de parler ici devant vous. et je fais partie de ces 24 députés alors c'était un privilège et je vous en remercie. J'aimerais rajouter que je compte être ici encore des années supplémentaires. C'est le plan. Nous avons un plan. Monsieur le Président, nous avons travaillé dur pendant quatre ans. Bien évidemment, nous avons hérité d'un système de santé qui devrait être réglé, notamment le système de soins de longue durée. Nous avons dû faire des investissements dans l'internet à large bande, dans le logement, dans les transports en commun, dans nos entre routes. Alors, Monsieur le Président, reste à l'affût. Le budget sera déposé bientôt. Merci. Député d'Algoma, Mani Toulin pour la prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Le médecin en chef a déclaré qu'il y aurait une nouvelle vague. Les cas ne cessent d'augmenter dans les collectivités et les hospitalisations en due de la COVID ne cessent d'augmenter tant plus la partie de la province. En même temps, nous avons vu que le Premier ministre a abandonné les mesures sanitaires qui visaient à ralentir la transmission du virus à travers nos collectivités. Cela mettra en danger notre société. La société change en Ontario en Ontario et de façon rapide le gouvernement a un travail à faire réagir rapidement pour protéger la santé publique. Est-ce que le Premier ministre va réévaluer le déploiement des mesures de protection plus tôt en vue de la nouvelle vague ? Réponse à la députée Degleton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président et merci aux députés de l'opposition pour sa question. En Ontario, nous avons adopté une approche prudente. Nous avons anticipé le retrait de ces restrictions et nous savions que le nombre de cas augmenteraient. Par contre, nous avons un taux de vaccination très élevé. Il y a de l'immunation naturelle également et en plus, nous avons des médicaments antiviraux. Nous savons que l'Ontario a les outils nécessaires pour gérer les répercussions de la pandémie, de la COVID-19 plus tôt. Il y a quelques semaines, Dr Moore a déclaré que nous avons aujourd'hui des outils que nous n'avions pas il y a deux ans, notamment des vaccins hautement efficaces qui ont changé la donne de la pandémie. Les taux élevés de vaccination, notamment, nous ont aidés. C'est pour cela que nous avons recommandé les doses de rappel et les médicaments antiviraux comme Paxovid. Ces outils permettent de réduire les répercussions de la COVID-19 continueront à agir ainsi. Complémentaire, encore une fois, nous savons que la meilleure des protections, l'une d'entre elles plutôt, est de porter un masque avec filtration appropriée. Nous savons également que les respirateurs à 95 offrent aux personnes une meilleure protection lorsqu'il s'agit de la transmission de la COVID-19. Les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et d'autres établissements à haut risque, demandent aux visiteurs de mettre des masques à trois couches lorsqu'ils entrent dans ces établissements. CDC a récemment changé sa politique de masque afin que les hôpitaux permettent aux personnes d'utiliser des respirateurs avec des hauts niveaux de protection s'ils le souhaitent. Cela n'a aucun sens. Pourquoi désarmer les personnes et diminuer leur niveau de protection contre les infections ? Est-ce que le Premier ministre va mettre à jour les restrictions et les politiques de l'Ontario ? Réponse Eglinton-Lorence. Merci encore une fois aux députés pour sa question. Comme toujours, le gouvernement écoute le médecin hygiéniste en chef qui continue à revoir toutes les données en temps réel. On le fait avec plusieurs ministères dont le ministère de la Santé pour nous assurer que nous fassions notre possible pour assurer la santé et le bien-être de nos personnes. Nous continuerons à le faire. Comme je l'ai dit, nous avons des outils que nous n'avions pas avant pour protéger nos personnes et nous avons entendu des histoires incroyables durant cette pandémie. Notre gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a décidé dès le départ de ne jamais avoir une pénurie ou un nombre limité de pays. Aujourd'hui, 46 % de nos pays sont fabriqués dans notre province. Dans 18 mois, il y en aura au moins 93 % qui seront fabriqués ici et c'est une histoire de réussite. Merci au leadership de notre gouvernement d'avoir accompli tout cela. Question suivante, députée de Scarborough-Gilwood. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. En 2018, les libéraux ont fait un budget d'un milliard de dollars pour des investissements dans les hôpitaux de Scarborough. Aujourd'hui, ce budget est de 1,5 million de dollars selon le Conseil du Trésor. Après tant de temps de silence, le réseau des hôpitaux de Scarborough a édicté un plan d'investir 9,9 millions de dollars. Cela permettra d'augmenter de 30 % les capacités de lit à Scarborough. Les libéraux ont dit oui à ce plan et se sont engagés à revoir le plan pour les personnes de Scarborough comme nous l'avons toujours fait. Pourquoi est-ce que le gouvernement ainsi que les députés de Scarborough ont dû prendre quatre ans pour rédiger ce plan alors que nous sommes qu'à quelques jours des élections et il n'y a toujours pas eu de début de construction ? Réponse leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, regardez ce qu'elle venait de dire, cette députée. Elle dit qu'ils ont eu un cinquième, s'ils avaient eu un cinquième mandat, alors ils auraient pu prendre soin de Scarborough. Ils n'ont pas pu le faire en 2003, en 2004, en 2013, ils n'avaient toujours pas le temps de se concentrer sur cette circonscription. En 2017, ils n'ont pas eu le temps de se concentrer sur Scarborough. Mais dans quelques jours avant les élections, tout à coup, ils ont décidé qu'ils devaient s'occuper maintenant de Scarborough. On doit se focaliser sur eux. Mais nous, nous l'avons fait dès le début. Nous avons envoyé des outils médicaux, nous avons développé un système de métro à trois voix à Scarborough. Et aujourd'hui, nous avons fait une énorme annonce pour les personnes de Scarborough. Une annonce extraordinaire. Ça ne nous a pas pris cinq mandats, ça ne nous a pas pris quinze ans, ça nous a pris un seul mandat, car nous agissons pour les personnes de Scarborough. Complémentaire. M. le Président, je pense que vous m'avez redonné la parole. Nos hôpitaux, comme le réseau d'hôpital, font le meilleur pour nos personnes, pour aider des victimes de violences armées. J'ai parlé à des docteurs au service d'urgence qui m'ont déclaré qu'ils sont fatigués de recoudre des personnes et de les renvoyer dans ces mêmes environnements. Je trouve ça assez décevant que le gouvernement ne prend pas les répercussions sanitaires de la violence armée au sérieux. Il y a quelques instants, la Chambre a eu la possibilité d'offrir du leadership en approuvant plutôt le projet de loi 60 pour toutes ces personnes qui ont vu les répercussions de la violence armée. Ce projet de loi aurait pu être accepté, mais le gouvernement l'a refusé plus tôt. Les personnes souffrent, comme Safia Khosraoui et ses parents que j'ai rencontrés. Comment on peut se tenir ici debout et être indifférent face à tant de souffrances ? Comment pouvez-vous dire non, cher leader parlementaire, lorsqu'il s'agit de l'adoption du projet de loi 60 ? Député de Clinton-Lawrence pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée pour sa question. Les personnes de Scarborough méritent mieux. Je l'ai toujours dit, c'est un plaisir de voir que notre gouvernement fait des investissements majeurs pour Scarborough. Comme le leader parlementaire du gouvernement l'a dit, nous avons débuté un projet de métro qui datait et dont ils ont attendu plus tôt depuis longtemps et nous l'avons mis sur pied. Nous avons également fait des investissements pour l'hôpital de l'Université de Toronto à Scarborough. Il y a eu une annonce importante aujourd'hui. Le gouvernement va agir dans le secteur de la santé pour Scarborough. Notre gouvernement a réalisé tellement d'investissements et malheureusement, pendant 15 ans, l'opposition a attendu. Ils ont été les complices des néo-démocrates. Ils n'ont rien fait pour agir. Notre gouvernement agit pour les personnes de Scarborough car nous nous soucions d'eux. Merci. Cela conclut notre période de questions de ce matin. La députée de Sudbury a un rappel au règlement. Merci. J'aimerais rectifier ce que j'ai dit. Hier, je parlais du décès de Paul McCoskey durant la motion du député de Chimins. J'ai dit que le député a travaillé avec cette personne dans ma circonscription. Je le corrigerai pour le journal des débats. Merci. Autre point de rappel au règlement, plutôt ? Oui, le leader parlementaire du gouvernement a mentionné un débat hier et j'aimerais reconnaître remercier plutôt le député d'Algoma Monitoula concernant le projet de loi sur la miasténie grave. Elle a partagé des commentaires très émouvants concernant cette maladie. C'était très émouvant et j'encourage et j'invite tous les députés si vous en avez la possibilité de regarder cette vidéo de ce débat. Nous étions très fiers de notre député d'Hamilton Mountain. Je tiens à informer la Chambre que selon la procédure, il y aura des changements temporaires dans l'agenda de la Chambre l'après-midi du mercredi où nous reviendrons en Chambre. On commencera à 13h l'après-midi. Il y aura trois votes différés. La motion de clôture plutôt sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 106, la loi visant à édicter deux lois et à modifier diverses autres lois. La sonnerie durera cinq minutes. les lois à édicter la loi